Je m'appelle Vanessa Iano, je viens de Montréal, je suis montréalaise, anglophone. Par contre, j'ai passé beaucoup d'années hors du Canada dans mes vingtaine. Dans mes trentaines, je suis revenue à Montréal pour planter des racines, pour commencer ma vie comme artiste professionnelle. Avant, je travaillais beaucoup plus en sculpture, avec le verre qui était comme ma matière première. Mais les textiles, au fur et à mesure, ont venu de plus en plus dans mes œuvres. J'intègre aussi l'appliqué, le métal des fois, du bois. Et oui, je suis vraiment une personne qui adore les matériaux. Donc, si tu viens dans mon atelier, tu verrais que j'ai plein de choses variées du côté industriel, objets trouvés, quincailleries, des choses que j'aime voir, des matériaux que nous, on considère quotidiens. Et j'aime les mettre sur le dos, de leur donner raison, de leur donner de nouveaux vies, de les sortir de nos préconceptions, de ce qu'est ces matériaux-là. Ici, à Ville-Marie, je présente un corps de travail sur lequel j'ai travaillé pour environ douze années, je dirais. Je le vois comme un série que je ne vais jamais arrêter, mais je vais commencer d'autres corps de travail en tandem avec. Mais c'est un corps de travail où mon point de départ, c'est des œuvres ou des projets de broderie de l'Antiquité. Donc, je trouve des projets de broderie qui n'ont pas été terminés. Et ça, c'est mon ouverture. Donc, c'est des personnes anonymes que je ne connais pas. En fait, il y a une pièce qui était de ma grand-mère. Elle a fait un projet qu'elle-même n'avait pas terminé. Et moi, mon point de départ, c'est d'apprendre les techniques de base qu'ils ont utilisées ou ont voulu utiliser. Et j'apprends la technique de textile et ensuite, j'y vais beaucoup plus loin avec. Donc, souvent, les concepts que j'ajoute ont une sensibilité plutôt vers mes préoccupations comme personne qui vit en 2021. Mais aussi, en donnant le respect, des fois, souvent, de la personne anonyme avec qui je collabore avec. Donc, oui, c'est comme, des fois, je regarde l'expo et je dis, ah, ça pourrait être même un expo de groupe. Parce qu'il y a tellement de différents styles, palettes et sujets qui ont influencé où je suis allée avec. Le début de ce projet, c'est assez intime et spécial parce qu'il y a une petite boutique dans mon quartier qui était gérée par une femme dans ses années 80 et en fait, elle a été amie avec ma grand-mère. Je l'ai connue après que ma grand-mère ait décédé, mais c'est un duplex qui est plein d'antiquités. Ah, j'ai tombé en amour avec cet espace et avec l'aspect intergénérationnel. Donc, ils te donnent du thé, des petits biscuits, tu fais ta visite. Et c'est en trouvant ces pièces pas finies, initialement, au Little Shop. Et ensuite, eux, ils ont continué à les collectionner pour moi de côté. Donc, à chaque fois que je fais la visite, ils ont dit, Vanessa, on a trois nouveaux broderies pas finies. Est-ce que tu veux les voir? Etc. J'étais déçue qu'on n'avait pas pu faire un vernissage, mais je crois qu'il y aura un finissage vers la fin de l'expo en avril. Et j'espère que votre public va venir en grand nombre, en particulier les personnes qui se sont attachées à des textiles, des personnes multigénérationnelles pourraient vraiment aimer cette expo. Aussi, c'est un peu cherche et trouve pour les enfants, parce que chaque pièce originale se trouve sur le mur ici, et les enfants peuvent voir, ah, on le trouve dans cette sculpture-là, etc. Donc, soyez le bienvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada